Donc merci, je m'ai proposé de venir présenter au retour du jeudi. Alors je ne sais pas si vous dites Jedi, Jedi... Je vais vous parler de la recherche qu'on fait en ce moment. C'est une recherche collaborative sur de la modélisation des micro-habitats en forêt gérée. Et donc, vous voyez là, je suis un peu en entrevaux les temps. Alors, du coup, en fait, avant d'arriver dans l'unité d'Irstéa de Nogent sur Vernisson, je travaille aujourd'hui, j'étais en post-doctorat chez Thomas Ranus à Uppsala. Et on travaillait beaucoup sur les qualités des vieux arbres dans la matrice agricole, dans les forêts immémorales suédoises, le sud-ouest de la Suède, avec la préoccupation de savoir comment le réseau des vieux arbres à cavité dans ce type de paysage-là pouvait assurer la persistance des populations qui sont inféodées à ce substrat des cavités, et notamment les coléoptères cavicoles. Et donc, de façon générale, ces vieux arbres de la matrice agricole, ils ont un intérêt écologique et qui présentent des dendro-micro-habitats ou des micro-habitats, et donc ils ont tout un corpus d'espèces inféodées, et qui présentent cette spécificité et cette difficulté, que ces habitats-là ont une ontogénèse qui est très lente, du fait que souvent ces micro-habitats apparaissent sur des arbres qui sont vieux. Donc dans le contexte agricole, en encadrant au post-doctorat, Thomas a montré qu'on voyait très très peu de cavités de troncs sur des arbres qui avaient moins de 200 ans, sur le chêne du moins. Et puis, c'est des choses qu'on connaît aussi dans des contextes plus forestiers, notamment dans les travaux de Laurent et collaborateurs. On sait que les qualités interviennent sur les arbres qui sont des arbres de gros diamètres, et souvent des arbres qui ont des diamètres qui sont au-delà des diamètres classiquement considérés comme des diamètres de maturité dans le cadre de l'exploitation civicole. Et donc, c'est d'une part le changement d'usage des sols dans le contexte agricole, et d'autre part l'intensification de l'exploitation forestière, sont du coup deux pressions qui ont tendance à faire que ce type de micro-habitats y déclinent à l'échelle de l'Europe, à la fois dans la matrice agricole et dans la matrice forestière gérée. Et donc ça pose un problème, notamment en conservation, pour l'ensemble des espèces qui sont infécutées. Alors, ça ne va pas être mon sujet central aujourd'hui, mais juste pour dire, le type de question qu'on s'est posée dans le cadre du post-doctorat avec Thomas, c'était de savoir si dans une matrice donnée d'arbres existants, de vieux arbres existants, est-ce que des espèces calicoles ont la capacité de persister dans l'état actuel, et est-ce qu'on peut éventuellement prioriser certains arbres comme étant d'intérêt de conservation prioritaire pour la persistance des espèces qui occupent les qualités athéros. Et donc, on travaillait avec une maille d'arbres qui était une maille donnée, dans une petite zone, ça fait 5 km par 5 km à peu près, où on a cartographié tous les arbres, et on avait des suivis pluriannuels de l'occupation de ces arbres par des espèces, et on essayait d'estimer en utilisant des modèles de métapopulation, que je vous représente schématiquement ici, vous avez des cavités vides, des cavités pleines, et de la colonisation dans l'espace et de l'extinction dans les cavités, et on essayait d'estimer une dynamique de ces espèces dans cet habitat pour savoir si la trame d'arbres que vous voyez par les points ici est suffisante pour assurer une persistance à l'échelle de l'ensemble de la zone de l'espèce qui nous intéresse, qui est celle-ci, à savoir Tenebrio opacus, un petit Tenebrio. Et nos conclusions, elles ont été un petit peu décevantes dans le cadre de cette étude, parce que, décevantes quelque part, disons qu'on s'attendait à pouvoir resituer nos résultats dans un enjeu de conservation, et en fait on s'est heurté à un phénomène qui est qu'on observe beaucoup de colonisation dans ces milieux qu'on n'arrive pas à expliquer par la structure spatiale des populations existantes. Donc du coup on ne maîtrise pas tout à fait bien le processus de colonisation des cavités par cette espèce-là, ce qui nous empêche à ce stade, ce qui pose plein de questions en termes d'adéquation du modèle au système d'études, en termes de processus qu'on serait en train de manquer et tout, mais qui nous empêche du coup de conclure de façon convaincante sur des enjeux de conservation. Mais tout ça pour dire que, en fait, le même type de questions peut se transposer de façon relativement directe dans le cadre d'un continuum forestier, dans un massif forestier géré. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit, les cavités apparaissent sur les stades tardifs des arbres, et de ce fait, dans un massif où vous avez une rotation, comment vous avez une exploitation des parcelles à des niveaux de diamètre des arbres qui sont des faibles diamètres, et bien vous avez peu de temps pour voir l'apparition des cavités dans la dynamique silvicole, et quand elles apparaissent, elles sont également assez évanescentes, c'est-à-dire qu'elles restent assez peu de temps disponibles pour les espèces inféodées. Donc, en fait, de ce fait, à l'intérieur d'un paysage qui apparaît en apparence continue, vous avez en fait une dynamique spatio-temporelle des cavités qui est très forte. Et donc, vous avez exactement le même style de questions Vous avez exactement le même style de questions que pour une trame d'arbres dans la matrice agricole, à savoir, est-ce que la distribution spatiale et la variation temporelle des arbres disponibles permet à un cortège d'espèces canicoles de se maintenir ? Donc, c'est le type de questions qu'on traite en ce moment dans le cadre de l'équipe. Et donc, on le traite en gros avec ce grand type de schéma conceptuel, à savoir qu'on a la gestion forestière et l'environnement qui influencent la dynamique spatio-temporelle des cavités à l'intérieur du massif. Et cette dynamique spatio-temporelle, à son tour, influence les patrons spatio-temporelles de diversité des cortèges d'espèces canicoles qui en dépendent. Alors, dans ce cadre général-là, moi, la question qui m'intéresse particulièrement, c'est dans les parcelles qui sont vraiment gérées de façon intensive, notamment les parcelles qui sont gérées en futé régulière, est-ce qu'un paramètre qui semble directement gérer la disponibilité en cavité, qui est la longueur du cycle cyclical, c'est-à-dire à quel diamètre des arbres on choisit d'entamer la coupe de régénération et d'initier un nouveau cycle, est-ce que ce paramètre de gestion-là est un paramètre qui, du coup, a un effet fort sur le patron spatio-temporel de cavités et donc un effet fort en cascade sur la biodiversité qu'on trouve dans ces cavités ? Alors, avec Gwendolyn Berset, qui est doctorant de chez nous et co-encadré par Christophe Bouget et moi-même, on a déjà, sur la base d'un travail qui avait été fait par Guylaine Parlin, un ancien doctorant de chez nous, accumulé des données spatiales sur différents massifs français que vous voyez répartis ici sur la carte, où on arrive à isoler dans les futés des situations d'anomalies par rapport à l'itinéraire de gestion standard, où on a des arbres qui ont été poussés à un stade de surmaturité par rapport au diamètre d'exploitabilité conventionnel, ce qui nous permet, en fait, par une sorte de raisonnement de substitution temps-espace, d'avoir une idée de qu'est-ce qui se passe quand on pousse le diamètre plus loin que l'essai standard de diamètre d'exploitabilité. Et donc, ça a permis à Gwendolyn d'essayer d'avoir une analyse causale, un peu, de comment étendre le diamètre d'exploitabilité influence la diversité dans les parcelles forestières. Donc, là, on est en train de regarder des petits patchs de taille d'un hectare, d'accord, où les arbres sont plus gros que la normale, et on est en train de regarder la disponibilité en cavité dans ces patchs et la diversité des coléotères dans ces patchs. Donc, c'est une analyse qui est purement locale. Et ce qu'en montre Gwendolyn, pour repasser assez rapidement, c'est que la proportion d'arbres surmatures dans la futée, c'est-à-dire, là, ce qu'on appelle surmature, c'est au-dessus de 80 cm, alors que le diamètre est de 70 cm, pour resituer ça dans... Et ce qu'en montre, c'est que cette proportion d'arbres qui sont au-dessus de 80 cm, qu'on interprète un peu comme une variable de substitution de l'extension du diamètre d'exploitation, à quel point l'embrassement est surmature, ça a un effet sur les cavités. On voit plus de cavités dans ces bloquements-là. Par contre, ça n'a pas d'effet en cascade sur la diversité. Alors, l'explication à ça que propose Gwendolyn dans le cadre de son article, c'est que, probablement, cette proportion-là, elle permet d'initier l'apparition de nouvelles cavités, mais cette variation de quantité de cavités, elle est très faible. On arrive à la détecter, mais elle n'est probablement pas écologiquement significative pour les espèces qui en dépense. En plus, se pose par-dessus la question du retard, de la dynamique de colonisation par rapport à la disponibilité de l'habitat, qui est un deuxième processus à prendre en compte et sur lequel on n'a pas énormément d'éléments. Et la dernière chose, c'est qu'on travaille sur des surfaces de 1 hectare. Donc, quand bien même, vous augmentez votre quantité de cavités sur 1 hectare, si vous êtes au milieu d'une matrice qui, par contre, est gérée de façon purement conventionnelle et où il n'y a aucune cavité, vous vous rendez bien compte qu'en termes de paysage, probablement, vous ne laissez pas l'opportunité à la biodiversité de se développer dans cette surface. Et c'est sur ce dernier aspect que je rebondis, en disant, du coup, on va se faire l'avocat du diable et on va dire, bon, peut-être que ce type d'extension, ça peut marcher, mais si on ne la pratique pas de façon hyper locale, comme c'est aujourd'hui la philosophie dans ce qu'on appelle les îlots de vieillissement, c'est-à-dire de façon circonscrite dans l'espace, on va laisser vieillir un bout de futé, mais ça reste des petites zones. Si on arrivait à convaincre le gestionnaire de rendre toute sa forêt et l'eau vieillissement, et donc, en fait, juste d'augmenter son diamètre d'exploitabilité, est-ce que là, on verrait un effet en cascade sur la diversité ? Et donc, pour ça, en fait, pour l'instant, on a une démarche qui est semi-théorique, semi-empirique, comme vous allez le voir, à savoir qu'on procède en trois temps, c'est-à-dire que d'abord, on utilise un modèle statistique prédictif pour être capable de lier l'âge d'une parcelle à la quantité de qualité disponible. Puis ensuite, on va utiliser des outils de scénario silvicol pour, du coup, essayer de simuler dans quelle mesure une extension du diamètre d'exploitabilité à l'échelle d'un massif. Ça peut affecter la quantité de qualité disponible à l'échelle du massif. Et puis ensuite, on utilise un modèle d'écologie, un modèle de communauté virtuelle qu'on fait courir dans ces paysages silvicols simulés et on regarde si leur diversité est différente suivant les scénarios silvicols simulés. Voilà, c'est les trois étapes que je vous présente dans la suite. Et donc, dans tous les cas, l'image qu'on a en tête et dont des fois on se départit de façon un peu théorique mais qui reste quand même dans le toit de fond pour discuter, c'est le massif qui est le massif d'études de Gwendolyn Perset pendant sa thèse, qui est le massif de Compiègne. Donc c'est 15 000 hectares et il y a 8 500 hectares en futé régulière, majoritairement du hêtre, minoritairement du chien. Voilà, il y a des dispositifs de conservation de type îlot de vieillissement qui sont ceux dont j'ai parlé avant, qui ont été implémentés mais qui ont été implémentés tout récemment, donc les effets sont encore imprédictibles. Par ailleurs, il y a des réserves, on va les ignorer dans le cadre de la suite, mais ça reviendra en discussion. Alors, donc la première étape, déjà, c'est d'avoir un bon modèle pour dire « Ah oui, alors du coup, si j'ai une futée qui est en ce moment dans telle condition de gestion, je m'attends à avoir tant de cavités disponibles. » Alors, les cavités, c'est un micro-habitat qui est coton parce qu'il est assez aléatoire. Ce n'est pas l'évitant d'avoir une réduction précise sur combien de cavités on va trouver dans une surface donnée. Alors, on a utilisé une sous-partie des données qui a été acquise par Gwendolyn pendant sa thèse, à savoir 156 placettes réparties sur le massif de Compiègne, des placettes d'un demi-hectare à peu près, dans les futés. Et dans ces placettes-là, on essaie de lier les caractéristiques du peuplement dans lesquelles on prend la placette, à savoir ici, les contraintes stationnelles, l'âge du peuplement, le diamètre dominant. Voilà ce que vous avez ici. Donc, c'est des variables extrêmement grossières qui sont à l'échelle du peuplement. On essaie de voir si ces variables influencent la quantité de cavités qu'on voit dans cette placette. Alors là, on fait un peu de sélection de modèles et on voit que ce qui sort, c'est à peu près... La seule variante qui sort, c'est l'âge du peuplement. Donc, pas trop de surprises, d'accord ? Que si vous prenez un peuplement qui a entre 0 et 30 ans, vous ne voyez pas de cavités. Et que, en gros, vous avez un effet... Enfin, vous avez un effet croissant de l'âge et le moment où on voit vraiment on commence à avoir un peu des cavités, c'est ces catégories au-dessus de 130 ans. Et donc, mais là, l'intérêt, dans la démarche qui est pour l'instant une démarche un peu conceptuelle qu'on a, c'est l'idée d'avoir un modèle qui lie variable de peuplement et quantité de cavités. Et à partir de là, du coup, la première chose qu'on a à faire, c'est de dire, ok, on a un modèle où la seule chose qui sort, c'est une catégorie d'âge du peuplement. On ne doit pas être hyper bon pour prédire. Et en effet, si avec ce modèle-là, on essaye de prédire la quantité de cavités à l'hecta, on est mauvais. Et c'est ce que vous montre ce premier graphique. Alors, ça, c'est pour... Je travaille uniquement sur les cavités hautes de tronc. D'accord ? Donc, c'est la colonne du milieu. Et là, ce que vous avez, c'est l'erreur typique qu'on fait avec un modèle aléatoire. C'est-à-dire un modèle où on prédit tout le temps la même chose. D'accord ? Et là, c'est l'erreur qu'on fait quand on a notre modèle. Donc, vous voyez qu'on a un peu moins d'erreur et que ce n'est pas vraiment significatif. Donc, en gros, espérer qu'on va réussir à prédire le nombre de qualités à l'hecta avec l'âge du peuplement plus ou moins 40 ans, ça ne marche pas. D'accord ? Et par contre, on retrouve un truc qui a quand même plus sens, qui est que si on n'essaie pas de prédire la quantité, mais le fait de savoir si on va en trouver ou pas, c'est-à-dire de la présence-absence du micro-habitat sur la surface, ça, on y arrive un petit peu mieux et on fait franchement mieux que l'aléatoire, à savoir... Alors, je ne sais pas si les gens sont familiers des courbes rocques. Alors, ça, c'est une courbe rocque. Donc, si vous êtes au-dessus de la diagonale, ça veut dire qu'en gros, vous avez raison de dire qu'il y a des cavités plus souvent qu'un modèle aléatoire et vous faites moins d'erreurs qu'un modèle aléatoire. Donc, c'est un modèle qu'il est raisonnable d'utiliser pour faire de la présence-absence dans une surface donnée, mais certainement pas pour faire de la prédiction d'abondance. Et donc, c'est sur la deuxième façon d'utiliser que je m'attarde dans la suite. Donc, on a un modèle qui, à partir d'une surface donnée et de l'âge du peuplement, arrive à donner une probabilité qu'on y trouve des cavités. Maintenant, il va s'agir de faire évoluer l'âge des peuplements dans un massif forestier et pour avoir, au fil du temps, la surface dans laquelle on peut espérer trouver des cavités au sein du massif forestier et comment cette surface évolue au fur et à mesure que les peuplements passent en coupe, recommencent à pousser, liissent, etc. Et donc, pour ça, on utilise un outil, alors c'est Romain Douce, un stagiaire qui a été avec moi cette année-là, qui a été aidé par Patrick Vallée, qui est un chercheur chez nous, qui est un peu spécialiste des modèles de simulation forestière. En fait, on utilise des modèles de simulation de la futée du chêne qui nous donnent, en gros, l'évolution du diamètre des peuplements en fonction de l'âge, sous différents types de traitements. Donc là, la courbe rouge, par exemple, c'est une futée régulière de l'être dans des conditions fertiles, dans des conditions de bonne croissance. Donc vous voyez que le diamètre, il augmente assez rapidement avec l'âge. Et pour un chêne dans des conditions un peu moins bonnes, vous avez la courbe noire. Il y a un modèle qui intègre ce type de différence dans la vitesse de croissance du diamètre. Et après, à partir de là, pour l'instant, on a été assez grossier dans la modélisation des décisions cyclicoles, à savoir qu'on a un diamètre d'exploitabilité qu'on a pris pour l'instant pour être le même pour le chêne et le lètre. Alors qu'on sait que ce n'est pas vrai. Mais dans le cadre du stage de Romain, on a été un peu obligé de faire des approximations. Mais l'idée, c'est que vous avez un peuplement qui pousse et au bout d'un moment, il atteint son diamètre d'exploitabilité et à ce moment-là, il réamonce. Il passe en plus de régénération et il relance un cycle cyclicole. Donc, ce qui est intéressant, c'est que suivant l'essence et le niveau de fertilité, vous n'avez pas la même longueur du cycle cyclicole. Donc, vous avez des dynamiques qui sont un peu asynchrones au sein du massif et donc des prédictions qui ne sont pas forcément triviales sur comment évolue au cours du temps la quantité de qualité dans le massif. Et donc, la réponse est là, dans ce truc qui ressemble à la mire de votre télé, à savoir que du noir au gris, ici, vous avez le niveau du diamètre d'exploitabilité qu'on met dans les simulations. On part de 60 cm, un niveau, on tape dedans, à 90 cm, un niveau où le gestionnaire de NF7, oui. Et donc, du coup, entre les deux, vous voyez qu'on a deux effets qui sont très clairs. Le premier, c'est que plus on autorise un diamètre d'exploitabilité tardif, plus vous avez de cavités prédites dans votre massif. Ici, c'est la surface totale du massif dans laquelle je m'attends à trouver des cavités. Et par ailleurs, plus votre diamètre d'exploitabilité est haut, plus vous avez de la fluctuation. C'est deux résultats qui sont assez naturels quand on y réfléchit, parce que plus un peuplement, on le laisse vieillir, plus il va avoir une amplitude dans la variation de quantité de cavités où on y dispose, ça c'est l'augmentation des fluctuations. Et plus, en moyenne, les peuplement vont être vieux dans le massif, ça c'est l'effet que vous avez sur l'intercept. Il faut voir que quand même, quand on regarde en proportion de la surface en fûté régulièrement massif, on fluctue entre 13% et 18% de la surface de fûté qui est jugée potentielle en termes de cavités. Donc on reste quand même dans des marges, dans des gammes de fluctuations qui sont d'une amplitude pas énorme et relativement faite. Ça n'a rien à voir avec des dispositifs de mise en réserve ou quoi que ce soit. Alors, à partir de là, une fois qu'on a ça, là ce qu'on a, c'est pour différents diamènes d'exploitabilité, une dynamique de l'âge des peuplements et donc une dynamique des quantités de cavités prédites dans ces peuplements. Et donc là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est lancer là-dessus un petit modèle de métacommunauté qui exploite les cavités qui sont disponibles, qui meurent quand les cavités disparaissent, qui recolonisent les cavités qui apparaissent et le faire tourner et le faire tourner longtemps. On utilise ce qu'on appelle un modèle neutre, à savoir que ce qu'on regarde, c'est par exemple les coléoptères cavicoles qu'occupent les communautés et on ne va pas du tout rentrer de détail dans le modèle sur les différences de spécificité de ces différents coléoptères. Est-ce qu'il y en a qui sont plutôt des pionniers ? Est-ce qu'il y en a qui sont plutôt des tardifs ? Est-ce que le niveau de maturation de la cavité joue l'importe ? Non, on se focalise exclusivement sur les problématiques spatiales. Donc les problématiques d'accessibilité des cavités en fonction des distances auxquelles se trouvent les unes des autres dans le massif et de disparition des communautés quand les cavités disparaissent. En gros, c'est à peu près les deux phénomènes qu'il y a. Donc ici, par exemple, vous pouvez imaginer qu'il y a une cavité vacante qui apparaît du fait de la maturation du peuplement. Eh bien, cette cavité peut être occupée par des individus et cette probabilité d'occupation de la cavité par les individus va dépendre exclusivement de la distance. Et ce que vous avez, c'est qu'au début, si vous imaginez une expérience de pensée où vous n'avez pas du tout de cavité, quand la première cavité apparaît, il faut bien qu'il y ait un individu qui soit disponible pour aller l'occuper. Donc il faut bien qu'il y ait la possibilité que des individus rentrent de l'extérieur. Et donc on a une sorte de réservoir de diversité qui peut représenter la trame forestière à une échelle plus large et qui permet d'abonder les cavités qui sont occupées par personne dans la dynamique locale. Et on n'a pas... Alors, mon premier stagiaire, il n'était pas du tout de modélisation, mais il était très fort en SIG. Mon deuxième stagiaire, il était très fort en modélisation, mais il ne connaissait rien en SIG. Donc au final, j'ai un modèle où je ne suis pas capable de le faire tourner sur la carte de Compiègne encore. Donc du coup, j'ai juste repris les peuplements et c'est un modèle qui est spatialisé, mais son espace n'a rien à voir avec l'espace de Compiègne. Et donc je peux faire tourner la dynamique et pour le faire tourner la dynamique, et ça c'était la spécialité d'Arthur Miramont qui est dans le deuxième stagiaire, on a implémenté un petit algorithme qui est un algorithme de coalescence, c'est-à-dire qu'on simule la dynamique de la métacommunauté à l'envers dans le temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais ça a un avantage, c'est que ça permet de simuler très vite des très grandes communautés. Donc là, par exemple, on simule des communautés qui ont l'ordre de 100 000 individus et ça prend un peu moins d'une minute pour donner un résultat, donc on a la garantie que c'est un résultat de la dynamique stationnaire par rapport à la dynamique de gestion. Donc on n'a pas du tout de problème de burning, on n'a pas du tout de problème de cette nature-là, c'est des choses qui vont très très vite et qui permettent d'envisager d'après les méthodes d'exploration par simulation massive. Alors, les résultats qu'on a, c'est un résultat qui sont en fait assez intéressants en dépit de la série d'approximations que j'ai présentées avant, des communautés de coléoptères qui sont présentes, ça n'a pas d'effet sur la diversité à l'échelle du massif, c'est-à-dire quel que soit le dernier d'exploitabilité pratiqué à l'échelle du massif, c'est la même diversité et ça c'est vrai que je regarde la diversité de Simpson, la première colonne, là je parle de la ligne du bas, la diversité de Shannon ou la richesse spécifique, c'est-à-dire quelque chose qui est assez robuste à la pondération que je donne aux espèces rares dans l'analyse du corpus de communautés. Par contre, ce qu'on voit c'est que ça répond de façon très claire à la diversité à l'intérieur d'un peuplement, la diversité moyenne à l'intérieur d'un peuplement, ça augmente quand j'augmente le diamètre d'exploitabilité. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Même diversité globale mais une diversité locale plus forte, ça veut dire que quand j'augmente le diamètre d'exploitabilité, je rends ma forêt plus percolante, mes individus peuvent se baler partout et donc du coup ma diversité elle est bien partagée entre mes placettes. J'ai toutes mes placettes pour un niveau moyen de diversité plus grande parce que toutes mes placettes contiennent toutes les espèces disponibles dans le massif. Tandis que quand vous avez un paysage extrêmement évanissant parce que vous pratiquez un diamètre d'exploitabilité faible, vous avez quelques placettes riches et beaucoup de placettes en fait sont très peu diversifiées parce que les individus ont peu de temps pour recoloniser. D'accord ? Donc voilà, c'est là que je m'arrive pour les résultats de ce travail qui est encore un travail en cours parce que vous avez vu qu'il reste un peu chantier en termes de résultats mais ce que je conclurai là-dessus en termes de bilan c'est que on voit des effets du diamètre d'exploitabilité dans nos simulations sur la diversité locale mais pas d'effet sur la diversité globale donc on peut se demander l'intérêt que ça a ce que ça dit quand même c'est que comme ça rend mon paysage forestier plus percolant quelque part on peut envisager que ça rend nos forêts plus résilientes dans le sens aussi que vous avez des perturbations qui interviennent à une échelle intramassive et qui affectent seulement une sous-partie des peuplement qu'on vienne par exemple il y a un chavis sur toute la partie sud parce qu'il y a un couloir de vent qui est passé et qui a très peu affecté la partie nord du massif le fait que la diversité soit partagée ça peut potentiellement rendre le massif dans son ensemble résilient en termes de composition de communauté à ce type de perturbation mais on peut se demander quand même pourquoi la diversité gamin n'augmente pas et ça c'est probablement la combinaison il y a deux choses la première c'est que comme je vous l'ai dit la quantité de cavités disponibles en fait elle change peu à l'échelle du massif entre le diamètre 60 et le diamètre 90 donc c'est pas un levier fort en termes de disponibilité de micro-anéta et ça doit pouvoir s'exprimer probablement si vous avez des espèces qui sont vraiment très sensibles à la quantité de cavités donc des espèces qui sont plutôt des espèces rares et là ça peut mettre en cause la paramétrisation qu'on a utilisée pour notre bassin régional où on n'a peut-être pas mis assez d'espèces rares dans notre modèle pour voir ces effets-là mais dont on s'attend à ce que de toute façon ce soit des effets hyperférables donc voilà et voilà ce que ça a tendance à dire en termes de gestion moi j'ai l'impression que je l'interprète comme ça du moins c'est qu'on voit que la longueur du cycle sélicole ça a en fait comme propriété essentielle de rendre le paysage percolant et donc potentiellement ça peut permettre de capitaliser sur le fait d'avoir par ailleurs dans le massif des endroits qui sont des forts réserves de biodiversité pour nous permettre de partager cette réserve de biodiversité à une échelle plus large que par exemple une réserve biologique à l'intérieur du massif donc moi j'y vois un intérêt vraiment paysager et j'ai l'impression qu'un des messages qui sort de ces années préliminaires c'est ne vous attendez pas à augmenter le potentiel de diversité d'un massif à travers ce levier d'action qui est le domaine de gestion par contre vous pouvez y trouver un outil de synergie intéressant avec d'autres mesures plus fortes en termes de génération de microhabitats comme l'arrêt de la gestion par exemple dans un secteur du massif donc voilà dans les améliorations une grande liste d'améliorations possibles d'abord faire une vraie carte du massif ensuite avoir une modélisation de la gestion quand même avoir le même diamètre d'exploitabilité pour l'étrer la chaîne c'est un peu gênant donc il y a quand même des choses à affiner à ce niveau là bon là j'ai vraiment des stagiaires qui ont vraiment super bien travaillé là dessus mais bon il reste encore des trucs à finir et voilà et ensuite il va falloir s'attaquer à cette question de replacer du coup cet outil y compris à travers des simulations au sein de l'ensemble des panèles des outils de gestion et notamment des réserves donc vous avez vu qu'elles sont présentes à Compiègne pour essayer d'illustrer ce que je vous ai dit soit quand on s'attend c'est à dire que rendre percolant ça va permettre de capitaliser sur des dispositifs de réserves et ça il nous reste à l'illustrer dans les simulations et puis enfin il y a un truc qu'on passe complètement sous le tapis c'est qu'en général les îlots de vieillissement actuels c'est à dire les endroits en allonge de diamètre d'exploitabilité c'est souvent fait en compromis avec le fait de le raccourcir à d'autres endroits et donc il y a cette question un peu de le gestionnaire forestier ne va pas augmenter son diamètre d'exploitation sur l'ensemble du massif et donc il y a probablement à réfléchir sur quels sont les compromis qui sont plausibles et les compromis argumentables et ça ça demande peut-être d'interfacer ce travail là avec des notions peut-être de compromis économiques pour avoir une sorte de vision de si j'augmente telle quantité de surface en termes de longueur de cycle à quoi il faut que je m'attende comme demande de la part des gens qui sortent du bois des forêts de baisser le cyclocybe d'école par ailleurs d'avoir une idée un peu de ces trade-off économiques là pour nourrir un peu les scénarios du modèle et puis pour reboucler la boucle avec mes questionnements de post-doc plutôt dans la matrice agricole là on est dans un système qui est on va dire un système à peu près simple entre guillemets dans le sens où on a un grand massif domanial qui est géré par une seule entité et donc on a des leviers de gestion qui sont relativement parcimonieux par rapport à d'autres contextes et donc la question qui se pose c'est est-ce qu'on peut avoir le même type de modélisation dans un cadre beaucoup plus multi-acteur de forêts fragmentées dans une matrice paysage de forêts privées où vous avez un gestionnaire forestier mais un cortège de gestionnaires forestiers en interaction avec un cortège d'autres porteurs d'enjeux sur le territoire et voilà c'est une question très ouverte que je mets à titre de perspective et puis dans ces forêts qui sont plus gérées en futurs régulières vous avez par ailleurs le fait que nous on surfe sur le fait que l'âge et le diamètre c'est à peu près la même chose dans nos partiels ce qui ne devient pas du tout vrai dans le cadre de rémanons forestiers en matrice agricole et voilà juste pour présenter l'ensemble des contributeurs donc beaucoup de données acquises dans le cadre de la thèse de Gwendoline deux stagiaires l'année dernière qui ont été financés sur un appel à projet Carnot et qui ont fourni le travail de modélisation que je vous ai montré et puis Patrick et Christophe qui ont beaucoup apporté en termes de commentaires et discussions sur le contenu des travaux merci 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 merci